Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui va dans le sens d'une consolidation ici suite au mouvement haussier que nous avons constaté ces derniers jours. Hier je vous indiquais ici la zone des 5352 points comme zone de support qu'il ne fallait pas casser. Regardez là ce matin ce qui se passe, on est venu chercher ici donc ce redressement de Fibonacci, on vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence déjà à rebondir. On avait ouvert en baisse sur la séance du jour et là on rebondit et on marque déjà un début de rebond donc sur cette zone horizontale et sur cette moyenne mobile 20 exponentielle donc on est peut-être ici en train de valider et bien justement cette configuration aussi d'impulsion et de consolidation qui pourra appeler une poursuite du mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques on reste sur une dynamique plutôt baissière ici sur le cours très court terme notamment au niveau des histogrammes du MACD qui évolue toujours de manière négative. Le RSI c'est quant à lui stabilisé plutôt dans la partie supérieure de sa zone d'évolution mais il est neutre actuellement. Alors cette configuration donc pour l'instant elle nous dit phase de baisse ici qui se retourne, on revient ici, on a premier contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, c'est très net, premier contact ici, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici, deuxième contact ici, retour actuel donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est ici sur un signal de continuité ce qui ferait que cette phase ici de baisse ne serait à considérer que comme une phase de consolidation mais dans une globalité de tendance qui reste plutôt haussière. Donc pour l'instant dans l'état actuel des choses mais c'est à confirmer à la clôture de cette bougie et pour cette journée pour l'instant on est sur un rebond ici qui pourrait nous ramener sur la zone des 5 433.50. On a déjà testé cette zone à quelques points près récemment et si le rebond ici tient à partir de cette impulsion c'est l'objectif qu'il faut garder. Par contre si le mouvement venait à faiblir parce que là on est remonté dans une zone de range telle que nous l'avons connue hier. Suite à cette remontée, si on revenait rapidement ici sur cette zone quitte à le casser, là on serait sur une poursuite de la consolidation qui pourrait affaiblir cette dynamique. Si on trace ici les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de l'amplitude, on voit qu'on est en train de tester le retracement des 23.6. Si on casse cette zone ici, on valide la cassure du 23.6, eh bien on a un objectif ici sur le 38.2 mais qui provoque une cassure plus franche de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des risques après de poursuite de la phase de consolidation. Donc c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Tant qu'elle n'est pas attaquée de manière trop agressive, on reste ici sur un objectif de retour sur la zone des 5.430, 3.50. Si on casse cette zone, eh bien les objectifs c'est 5.325 et un possible retour ici sur la zone des 5.306 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point matinal. D'un point de vue un peu plus macroéconomique. Alors nous avons eu la décision de la Banque Nationale Suisse sur l'évolution de ces taux d'intérêt qui restent stables. Ça laisse toujours un souvenir le fait d'avoir la décision de la Banque Nationale Suisse sur les taux d'intérêt par rapport à ce qui s'était passé il y a quelques années. Nous aurons donc à 10h une conférence de la Banque Nationale Suisse. Sinon pour aujourd'hui, alors en Europe il n'y a pas grand chose et il n'y aura pas grand chose non plus du côté des Etats-Unis. Nous aurons les prix à l'import et à l'export du côté des Etats-Unis donc à 14h30. Mais sinon aucune statistique majeure pour cette journée. Voilà donc pour ce point matinal. Je vous souhaite de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !